Bonjour Mme Malgré. Bonjour. Vous êtes propriétaire du château Fonbroche à Saint-Emilion, qui est un château chargé d'histoire avec un terreur qui est tout à fait exceptionnel, ça c'est reconnu dans la profession. Quelles sont pour vous les raisons de ce succès du château qui est son second vin ? D'abord, pourquoi cadran ? Pourquoi cadran ? Tout simplement parce que en 1659, la famille Fonbroche, Canole de Fonbroche, avait disposé dans leur jardin un cadran très très complexe qui était très original et donc ce second vin, on a souhaité l'appeler cadran. Cadran, c'est le temps, un cadran c'est le temps, le vin c'est le temps, la culture c'est le temps aussi. C'est pour ça que l'on a choisi ce mot, ce nom pour l'appeler, pour appeler ce second vin. Le château qu'en Fonbroche en 2008 a reçu de nombreuses récompenses également. C'est un vin qui est fin, élégant et qui bénéficie d'un excellent rapport qualité-prix. Que pouvez-vous nous dire sur cette cuvée s'il vous plaît ? Ça fait à peu près 60, 70 % de Merlot, quelques années, c'est toujours, les assemblages changent en fonction des années, de la qualité des Merlots ou de la qualité des Cabernet Franc. Cette année c'était un vin qui était très souple et qui est bien l'image de ce qu'attend le consommateur pour un second vin, c'est-à-dire des vins fruités, souples, agréables, avec une certaine prétention quand même. C'est pour ça qu'il a été nommé très souvent, médaillé également, parce qu'il représente ce qu'attendent les amateurs de vin pour un second vin. Il y a un très bon rapport qualité-prix, Bernard. Il y a un rapport qualité-prix qui est bon, c'est notre stratégie à nous. Nous, nous voulons toujours que les amateurs de vin puissent trouver des vins qui, signé Bernard Magret, qui soient, je répète, dans un très bon rapport qualité-prix, parce que vendre des vins très chers, c'est très bien, mais enfin, ce que l'on veut, nous, c'est fidéliser notre clientèle et faire plaisir à tout le monde. Merci Bernard Magret. Cadran du château Fombreauge, millésime 2008. Couleur rouge, rubis, net, brillant et limpide, très jolie couleur. Le nez, très expressif, plein de fruits, très harmonieux. Ce fruit, mais vraiment ce fruit rouge, dominante de fruits rouges. Les épices, plutôt sur le second nez, les épices, ce côté légèrement mentholé presque. En bouche, les tannins sont fondus. On voit vraiment le merlot qui est présent. Cette gourmandise, un vin très accessible et très friand. Là, n'hésitez pas à l'accorder avec une viande assez simple, une viande telle qu'une viande rouge, marinée avec des cèpes, tout simplement. Quelque chose sans trop de puissance pour vraiment ne pas dénaturer le vin. N'hésitez pas à l'aérer tout simplement un petit peu avant. Une petite demi-heure pour vraiment que le vin puisse prendre toute son aise et s'oxygéner au maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada